Retour à Los Angeles pour Laetitia Hallyday et ses deux filles, Jade et Yoï, après un mois sur l'île de Saint-Barthélemy où elle se recueillait quotidiennement sur la tombe de son défunt mari, Johnny Hallyday. Et après avoir été bien entourée, la jeune femme de 42 ans se retrouve un peu plus seule. Si les proches de Laetitia Hallyday ont su être présents dans les premiers temps de la douleur, ils ne pouvaient rester éternellement au chevet de celle qui fait actuellement le deuil de Johnny Hallyday. Après un mois sur l'île de Saint-Barthélemy où la dépouille du rockeur est enterrée au cimetière de l'Orient, Laetitia Hallyday et ses filles Gerard et Yoï sont rentrés à leur domicile de Pacific au Palisade à Los Angeles comme le souhaitait le chanteur. Et si Laetitia a pu bénéficier un temps du soutien de Saint-Barthélemy, Françoise, celle-ci est désormais rentrée en France comme le précise cette semaine le magazine Closer. Laetitia est désormais soutenue par l'ancien manager de Johnny, Sébastien Farran et par le musicien Yodeline qui s'appelle à terminer le dernier album du chanteur. C'est désormais grâce à eux, et née par son envie de faire retrouver le plus rapidement possible une vie normale à ces deux fils, que Laetitia Hallyday tente péniblement de sortir la tête de l'autre. Très touchée par la perte de celui avec qui elle était en couple depuis plus de vingt ans, Laetitia Hallyday a désormais pour mission de veiller à la conservation du patrimoine musical du chanteur ainsi que son image, avec les enfants de celui-ci, David Hallyday et Laura Smith. Sous-titrage Société Radio-Canada